Voici donc les objectifs qui nous ont été donnés. On nous a demandé de les adresser. Il faut nous comprendre la dynamique des méga-tendances principales en Afrique. Il nous faut comprendre comment ces méga-tendances affectent la sécurité en Afrique. Et puis, il nous faut comprendre, en tant que leader du secteur de la sécurité en Afrique, il nous faut comprendre les implications, les conséquences. Il nous faut toujours commencer au début, commencer par le début. Alors, il nous faut tout d'abord comprendre notre environnement stratégique. Voilà. Et l'environnement stratégique en Afrique est incroyablement complexe, très, très complexe. Et la raison pour laquelle vous êtes ici, devant nous, c'est parce qu'il y a une attente que vous allez pouvoir façonner cet environnement. Voici certainement nos attentes, nos espérances. Vous êtes les leaders émergents du secteur de la sécurité. C'est donc votre responsabilité de façonner cet environnement stratégique. Mais pour le façonner, il faut tout d'abord le comprendre. Est-ce facile? Pas du tout. C'est une tâche extrêmement difficile parce que, pour que vous puissiez bien le comprendre, il faut toujours garder en vue chacune de ces parties qui se mêlent, qui sont entrelacées. C'est très difficile. Regardons l'environnement stratégique comme étant un diamant, un diamant avec beaucoup de face. Les diamants n'ont pas… Un diamant sans face n'a pas beaucoup de valeur. Je ne suis pas expert avec les diamants, mais la valeur du diamant dépend du nombre de faces, sa clarté, sa luisance. Vous, en tant que stratégiste, vous avez besoin de comprendre chaque face, chaque face du diamant. Et ça, c'est difficile. Alors, alors que nous discutons tout cela, je veux que vous vous posiez quelques questions. Quels sont les impacts et où sont-ils? Où sont les impacts? Quels sont les impacts de ces méga tendances? Quelles sont les implications, les conséquences stratégiques et les implications sécuritaires? Voilà ce dont je voudrais que vous réfléchissiez. Et peut-être lors de la séance questions-réponses, on peut en parler. Au niveau stratégique, il faut vous demander quel est notre objectif, où voulons-nous en arriver, quel est notre but, comment façonner l'environnement stratégique pour ce que nos objectifs soient réalisés. En fait, mes amis, nous n'avons pas le choix. Il nous faut absolument façonner l'environnement stratégique. Autre chose à vous demander, comment arriver à nos buts? Comment arriver à cet objectif voulu? Comment y arriver? Comment y parvenir? Comment mobiliser les ressources pour y arriver? Comment employer ces ressources? Comment gérer ces ressources pour y arriver? Et voilà, je voudrais que vous réfléchissiez là-dessus. Il y a aussi des applications pour la sécurité. En tant que fonctionnaire du secteur de la sécurité, on nous demande de fournir la sécurité, justement. Parfois, lorsque j'étais au César, préalablement, mon portefeuille était celui qu'a mon cher collègue, c'est les ressources sécuritaires en Afrique. Une des questions qu'on me posait souvent était, on va revenir chez nous dans le pays, on a beaucoup de difficultés à expliquer pourquoi nous recevons si peu des ressources de l'État, tant des ressources de l'État, et puis on ne produit rien. Le ministre de l'Agriculture dit, nous, on fournit les aliments, et le ministre de la Santé dit, nous, on fournit des soins sanitaires. Et puis, on nous regarde, nous, les ministres, les responsables de la sécurité, en disant, c'est de l'argent gâché, qu'est-ce que vous fournissez? Ce n'est pas la façon la plus juste de voir le secteur de la sécurité, parce que vous produisez, en fait, un bien très, très important. Quels sont les biens que vous produisez pour le bien public? Ah, le silence, ce n'est pas une possibilité dans une salle pleine de responsables du secteur de la sécurité. Si vous-même, vous ne savez pas ce que vous offrez, ce que vous produisez, qu'est-ce que vous produisez, vous? La sécurité, oui. Vous offrez la sécurité, voilà votre bien, voilà le bien que vous produisez. Et sans la sécurité, rien, en fait, ne fonctionne. Rien ne fonctionne. La sécurité est à l'état ce qu'est l'oxygène pour le corps. Sans cela, le pays ne peut pas fonctionner, le pays s'écroule. Alors, si on pense aux implications de la sécurité de ces méga-tendances dont nous parlons, il faut bien voir les choses. Nous avons déjà parlé de ça, donc, que les changements démographiques, la population de l'Afrique, disons simplement qu'elles s'accroient et très, très rapidement, super rapidement, en fait. Depuis un siècle, la population s'est accrue de façon dix fois plus. D'ici 2050, un chiffre de 2,5 milliards pour la population sur le continent. Non, mais ça, c'est un chiffre conservateur, modeste. D'ici 2050, 25% de la population mondiale sera en Afrique. Ensuite, encore plus intéressant, c'est l'âge moyen. Regardez le Japon. L'âge moyen est 48, en Chine, 38, en Inde. Mais au Nigéria, l'âge moyen est 18. 18. Et le taux de fertilité, le taux de reproduction est aussi très, très élevé en Afrique. Alors, quelles sont les implications côté sécurité de ces tendances? Alors, un taux très élevé de naissance va ajouter de la pression sur les ressources qui manquent déjà. Les ressources sont déjà insuffisantes. Maintenant, il y a davantage de personnes à nourrir. Maintenant, il y a plus de citoyens qui ont besoin de scolarité. Il faut fournir des soins sanitaires. Il faut tout fournir. Parce que les citoyens s'attendent. Ils arrivent dans ce monde pour avoir une belle vie. Une bonne vie. On ne fait pas venir les êtres humains dans ce monde pour souffrir, n'est-ce pas? Donc, c'est une implication importante. Comment allez-vous distribuer les ressources? Et votre incapacité de se faire aura des conséquences. C'est des conséquences graves. Les conséquences pourraient être un réservoir de recrutement énorme pour les groupes terroristes. Parce que les groupes terroristes fournissent des alternatives de façon différente de voir les choses en Afrique, la politique, la société, etc. Et parce que l'État africain ne fournit pas les biens, ne livre pas les biens, l'État africain, il faut être honnête, ne livre pas ce qu'il faut, les biens. Alors, le citoyen regarde autour de lui et se demande, mais qui est-ce qui peut me livrer ceux dont j'ai besoin? Et si quelqu'un arrive et me convainc qu'eux peuvent le faire, alors j'y vais. Si quelqu'un, il y aura des gens qui vont suivre donc ces groupes. Alors, il y a des implications très, très sérieuses. Urbanisation, docteur Reznik en a parlé de façon compréhensive. Merci. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'elle a dit. La seule chose que je dirais, c'est qu'il y a des implications stratégiques vis-à-vis de l'urbanisation. Comme quelqu'un qui est né, qui a grandi en Afrique, j'ai un très bon sens de l'environnement urbain en Afrique. Et si nous allons être honnêtes, les milieux urbains en Afrique, souvent, ce n'est pas très joli. Pas très joli. Je ne vais pas mentionner les villes, mais il y a des villes en Afrique qui sont pratiquement au bord de ne plus pouvoir être gouvernées. Il y a certaines parties de nos villes en Afrique où vous ne pouvez pas vous rendre à moins que, ah non, non, vous n'y allez pas. Non, non. Parce que ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Parfois, même la police ne peut pas y entrer. Alors, comment assurer que toutes les zones urbaines soient bien gouvernées? Et voilà l'implication stratégique. Toutes ces villes en croissance rapide, un grand pourcentage de ces villes, ce sont des bidonvilles, en fait. Un grand pourcentage sont des bidonvilles, ça veut dire par définition que les biens ne sont pas fournis, pas livrés. Vous allez dans les grandes villes où les choses fondamentales, l'eau potable, l'assainissement, toute cette infrastructure n'existe pas. Alors, l'implication sécuritaire de ces villes agrandissantes, comment les gouverner, comment faire de sorte que ces villes deviennent sûres? Alors, voilà l'implication stratégique. Ah, je ne peux pas croire qu'il ne me reste que quelques minutes. Quelles sortes de villes voulons-nous et quelles sortes de villes est-ce qu'il nous faut? Comment assurer que toutes les villes sont des zones où on peut s'y rendre pour qu'il n'y ait plus de zones infranchissables où on ne peut pas s'y rendre? Ça, c'est quelque chose qui nous affecte tous en tant que citoyens. La montée de la classe moyenne, nous en avons discuté. Il suffit de dire que la classe moyenne en Afrique est en montée en hausse très rapide. Je cherchais des chiffres pour 1980, 90, 2000, 2010. Je cherchais des données pour 2020, mais on ne pouvait pas trouver des données pour 2020. Lorsqu'on travaille avec l'Afrique, quelquefois, il est difficile de trouver de bonnes données. Alors, par exemple, la croissance de la classe moyenne, justement, en Afrique. Les caractéristiques de la classe moyenne sont là. Prochaine diapo. Les implications stratégiques d'une classe moyenne en hausse. Nous, nous savons, côté intuitif, que la classe moyenne est la clé principale au développement. C'est pour cela, et c'est important pour la prospérité, la stabilité et tout cela, il n'y a pas moyen d'arriver à la paix sans développement. Impossible. Impossible d'atteindre la sécurité non plus sans la classe moyenne. Donc, nous allons appeler la classe moyenne les champions de développement. Ils sont focalisés sur le développement, n'est-ce pas? Alors, le développement économique et aussi la bonne gouvernance. N'oublions pas cela. La classe moyenne championne, soutient, encourage, la bonne gouvernance plus que tout. Alors, il y a ces implications de la classe moyenne grandissante qui vont avoir des exigences, qui vont dire, donnez-moi plus de développement, plus de sécurité, plus de biens publics. Il vous faut écouter la classe moyenne, il y a aussi des implications sécuritaires concernant la classe moyenne. La classe moyenne est extrêmement sensible aux perturbations, au chaos. Il n'y a rien que la classe moyenne déteste plus que la violence, la sécurité et toute la catégorie de toutes ces choses. La classe moyenne est essentielle au développement, à la paix, à la sécurité, etc. La classe moyenne va s'enfuir, va fuir les insécurités. Alors, votre rôle principal en tant que responsable du secteur de la sécurité, c'est d'assurer d'avoir les conditions en place pour que la classe moyenne se sente en sécurité, pour que la classe moyenne puisse faire ce qu'elle fait le mieux, de promouvoir la prospérité, le développement, la bonne gouvernance, etc. Alors, soignez bien votre classe moyenne. Nous avons déjà bien parlé du changement climatique, mais on peut dire que le changement climatique peut faire avancer ou faire reculer votre développement. Voici donc des défis présents en Afrique. Prochaine diapo. Il y a déjà des conflits, comme a mentionné le docteur Resnick, qui sont interliés au changement climatique. Nous voyons des communautés qui, par le passé, s'entendaient bien. Maintenant, ils se battent. Il y a des communautés qui, par le passé, vivaient côte à côte. Tout à coup, elles se tournent l'un vers l'autre avec des armes. Donc, il y a des implications stratégiques, des implications sécuritaires. Le manque accroissant d'aliments et d'eau a été mentionné déjà. Lorsque vous avez, en plus, un chômage élevé de la jeunesse, là, vous avez vraiment une situation très, très combustible. Et pour conclure, parce qu'il ne me reste que quelques minutes, les technologies émergentes, on en a parlé déjà, mais je suis extrêmement préoccupée par le second point, la mésinformation et la désinformation. Nous savons tous, lorsqu'on va en Afrique, presque tout le monde a un portable, un téléphone portable, un téléphone portable, mobile. Et les Africains, comme partout ailleurs, ont, avec enthousiasme, accueilli ces technologies pour améliorer leur sort. Mais, ce téléphone mobile qu'ils portent peut aussi être utilisé en tant qu'arme par des pays, par des gouvernements, par des institutions, qui ont un intérêt stratégique à complètement mésinformer ou désinformer les Africains. de sorte que ce que nous croyons être la réalité, en fait, ne l'est pas. Ce que nous croyons être la vérité, en fait, ne l'est pas. Et cela peut avoir des implications stratégiques très importantes en Afrique. Et déjà, déjà, l'AU, on a demandé à certains de nos alliés qui, pendant longtemps, avaient une présence solide en Afrique, tout à coup, leur présence n'est plus bien comprise, n'est plus bien accueillie. et ils regardent autour d'eux en se demandant « Mais que s'est-il passé ? » Ce qui s'est passé, c'est qu'une certaine arme, presque invisible, a été utilisée et de façon très efficace. Et l'utilisation de cette arme a complètement changé l'environnement stratégique. Il nous faut donc vraiment, vraiment être sensibles aux liens entre les informations des médias sociaux et la mésinformation, la désinformation. Parce que nous voilà dans une situation difficile, un choix difficile. D'un côté, on veut une société ouverte, mais d'un autre côté, justement, l'ouverture de cette société peut être utilisée pour en même temps déstabiliser la société. Comment nous, en tant que responsables du secteur de la sécurité, allons gérer cela ? Comment ? Comment ? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas les réponses à cela, mais nous allons passer trois semaines ensemble et comme ça, nous pourrons trouver des réponses à ces questions stratégiques très urgentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada